Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Dites-moi tout. Je ne sais pas. Je peux dire tu ? Parce que j'aime bien me dessiner. Vous êtes enfin des gens alignés avec ce que vous faites. C'est rare. Merci beaucoup. Avec le fric, les trois quarts. Moi, je ne t'y porte plus. Donc, est-ce que tu avais dit qu'il ne fallait pas trop en dire ? Alors, je ne sais pas. On est sur une lecture aujourd'hui, c'est ça ? Oui, donc je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire ou pas de dire. Alors, dans ces cas-là, on part avec le moins d'infos possible. Moi, c'est vraiment comme ça que j'aime travailler. Donc, je vais de suite ouvrir le canal. On va procéder à la lecture et voir ce qui arrive pour toi. Et puis, si tu veux, derrière, on prendra le temps un petit peu de débriefer, d'en discuter. Tu pourras poser questions-réponses autant que tu veux. Moi, je me transforme vraiment qu'en combiné téléphonique entre toi et ton âme. Oui, parce qu'il y a vraiment un truc à virer là. Mais bon, après, je ne sais plus quoi faire. D'accord. OK. Eh bien, écoute, on va aller ouvrir. On va voir de suite ce que ça nous dit. C'est parti. Alors, il y a deux images. Enfin, il y a deux informations. Il y a une image et deux informations qui arrivent de facto. J'ai d'abord vraiment la notion d'accompagnante. Ça arrive vraiment très, très fort. Donc, ce que j'appelle un petit peu les âmes qui viennent plutôt descendantes, qui viennent apporter de l'information, de la conscience, de la lumière, aider, soutenir, aimer. Voilà, toute cette partie-là. Et j'ai en même temps, donc ça, c'est l'information qui arrive en tout premier. Boum ! On a affaire à une âme qui vient accompagner. Et en même temps, il y a la première image qui arrive où je vois d'abord des barreaux, mais des barreaux en bois. Et quand je dézoome un petit peu, c'est comme le lit d'un bébé. Voilà, comme un berceau en bois. Et il y a quand même cette notion de barrière. Donc, on va voir ce que votre âme va nous dire derrière cette image. L'installation s'installe vraiment en termes de… Alors, du coup, votre âme, elle ne part pas de suite sur la lecture. Elle m'a montré d'entrée de jeu. Je fais partie de ces âmes qui viennent accompagner. Mais votre âme, elle s'intéresse plutôt là à la situation actuelle. Donc, ce qu'elle me montre, il y a vraiment de la part de votre âme cette notion de… Non, il faut d'abord regarder ça. Il faut d'abord regarder ça. Je suis en prison. Je suis emprisonnée. Mais ce qui est important dans le symbole, c'est qu'elle ne me montre pas des prisons, des barrières de prison là pour adultes. Elle me montre un berceau. Donc, c'est comme si l'enfant… Alors, je ne vais pas faire de la psycho de comptoir là. Mais c'est plus que l'enfant, c'est le bébé. Il y a quelque chose qui est enfermé, qui est emprisonné depuis que je suis toute petite. Cette âme, elle reste vraiment dans cette notion de je ne suis pas libre de mes mouvements. Je ne peux pas avoir autant d'amplitude. Je n'arrive pas à grandir. Voilà, c'est ça, cette notion. Elle me montre un bébé, un nourrisson. Je n'arrive pas à me déployer. Je n'arrive pas à grandir. Je suis comme enfermée, emprisonnée. Alors, qu'est-ce qui nous arrive ? Il y a la notion d'être coucounée, mais un petit peu trop maternée, un petit peu trop préservée. Symboliquement, c'est comme si je gardais ce bébé dans un berceau parce que j'ai peur de la vie qui peut l'agresser, qui peut le remuer, qui peut le changer. Et symboliquement, ce bébé, il n'attend que ça, de pouvoir sortir de son berceau et de pouvoir découvrir le monde. On a la notion vraiment de, c'est comme si votre âme me montrait qu'il y a une partie de vous qui cloisonne, qui a peur de l'immensité de ce monde, qui a peur de le côté vaste, le côté ample. Et du coup, je me restreins à une partie un petit peu plus petite, sécurisante. Sortir de la zone de confort est compliqué. Ce berceau représente un petit peu justement cette notion de zone de confort. où l'âme, elle me montre, je suis coincée dans quelque chose qui est trop petit pour moi. Il y a la notion de peur qui revient. Je m'enferme dans quelque chose de trop petit pour moi par peur de l'amplitude, du vaste, du « je suis grande », vous dit-elle. Cette âme, elle vous appelle vraiment à prendre conscience de sa maturité, de sa grandeur et à quel point… Non, il faut vraiment sortir du berceau là. Il faut laisser la possibilité, ouvrir la cage aux oiseaux, il faut laisser la possibilité. A tout cet être divin en vous de s'exprimer concrètement, sans barrière, sans filtre, sans peur. Parce que vraiment, c'est la peur qui revient. Ce n'est pas tant les barrières ou les filtres, c'est la peur. Elle veut vous rappeler à quel point elle est grande, à quel point elle est capable, à quel point elle est forte. Expérimenter, à quel point elle est venue aussi pas découvrir. Ce n'est pas le terme. J'ai vraiment ce mouvement de grande amplitude. À nouveau, ça revient, c'est comme si j'étais restreint dans un berceau, alors que moi, je suis venue pour manger le monde. Manger dans le sens positif, pas dans le sens négatif. Il y a quelque chose de très marqué. Je ne dois pas vous le traduire comme il faut, parce que votre âme me le remontre en permanence. C'est tout petit, c'est tout étroit, je suis comme enfermée, alors que je suis venue pour découvrir le vaste monde. Votre âme, elle insiste beaucoup sur cette volonté, il faut enlever ses barrières, il faut m'enlever ses barreaux, il faut que je puisse me développer, m'ouvrir, m'épanouir. Le monde est trop grand pour vivre derrière les barreaux d'un berceau. Elle me demande vraiment de revenir sur la symbolique du berceau que votre âme a choisi, qui n'est pas un hasard. Il y a cette notion de l'enfance, de la toute petite enfance, ce sera peut-être à vous de cheminer là-dessus, mais il y a la notion de l'enfance, la petite enfance qui est, du coup, toute petite enfance, qui est bridée, du regard que vous montre votre âme, où elle vous montre cette notion de bridée. Et par peur, je suis un petit peu comme, vous savez, dans Walt Disney, ça serait la princesse-réponse, qui est certes aimée de sa mère, mais un amour quand même très limité, très limitant, et sa maman a tellement peur de tout ce qu'elle peut expérimenter, que du coup, elle la maintient dans une cage, enfin, dans un donjon. On a un petit peu cette notion-là de la part de votre âme, mais je suis venue pour vivre, pour m'épanouir, pour prendre plus d'ampleur. Il y a une notion d'ombre et de lumière, parce qu'elle me montre dans ce berceau, la notion de la lumière est partout autour et je n'y ai pas accès, pas suffisamment, oui, parce que pour être plus correcte, le berceau est baigné de lumière. Mais, alors, il faut que je prenne longtemps, d'accord. Votre âme m'appelle à être très précise dans cette partie-là de la traduction. L'image que je vois, effectivement, le berceau est baigné de lumière. Il n'est pas dans l'ombre. Le berceau est baigné de lumière. Mais c'est comme si le petit bébé qui est dans ce berceau voit bien que cette lumière provient de là, de l'autre sortie de la pièce, quoi, que la vraie lumière, elle est, waouh, elle est partout à découvrir, et que là, c'est juste un prisme qui arrive jusqu'à moi. Je suis baignée de ce prisme de lumière, mais ça me donne envie d'aller à la source, d'aller voir. À non plus, il y a cette notion de vasteté, vastitude du monde et à quel point cette lumière baigne le monde entier et pas que ma chambre, pas que mon berceau, pour être plus exacte, parce que je ne vois pas une pièce, je ne vois vraiment que le berceau. OK, alors, ça impacte au niveau relationnel. Il y a une histoire de positionnement. Il y a un positionnement qui n'est pas… Oui, quand je prononce positionnement, elle me montre vraiment sur l'axe vertical. C'est-à-dire que ce n'est pas tant mon positionnement là sur l'axe horizontal, c'est l'axe vertical. Je ne me vois pas assez grande. Donc, quand je rentre en relation avec les autres, il y a une histoire de légitimité, il y a une histoire de reconnaissance personnelle. Du coup, ça modifie, ça court-circuit un peu le relationnel avec les autres. Elle le met en lien avec ce que les gens appellent des missions. Moi, je mets un petit peu des guillemets dessus, mais en tout cas avec l'impulse qui a fait que cette âme est venue pour accompagner. Sauf que comme je ne me vois pas comme je suis, comme je manque de cette légitimité, de cette reconnaissance, parce que je me vois encore toute petite dans mon berceau, alors que je suis taillée pour être totalement libre, dans mon positionnement vis-à-vis des gens, je vais toujours me voir un petit peu plus petite. Et c'est ça qui est à corriger. Ça pipe l'idée. Ce n'est pas tout à fait l'expression que votre âme utilise, mais ça tronque la qualité relationnelle. Et c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, parce que du coup, je ne récolte pas cette reconnaissance ou cette légitimité que j'ai du mal à m'offrir. Je ne la récolte pas non plus de l'extérieur, puisque je suis mal positionnée quand je rentre en relation. Ça impacte visiblement le personnel, donc les relations personnelles, intimes, sociales, familiales, mais aussi le professionnel. Alors, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes en activité, mais ce qu'elle vous montre là, c'est à entendre quand même aussi au niveau professionnel. Je suis en train de demander, parce que là, votre âme vous déroule vraiment du instant présent, il faut qu'elle entende ci, ça, 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 ça. Donc, les axes d'évolution qui vous seraient bénéfiques. Je suis en train de demander à votre âme, est-ce qu'on ne pourrait pas revenir un tout petit peu sur qui tu es, en termes de fréquence, en termes d'énergie, ce qui peut vraiment aider à se reconnaître ? Je souris, parce qu'elle me montre un paquet de chamallows. Alors, le choix du chamallow, à nouveau, n'est pas anodin. On a beaucoup d'informations à extraire. De la part de cette image, j'ai en même temps le côté sucré, j'ai en même temps le côté moelleux. Et vous savez, comme dans la publicité à l'époque, la notion de si j'ai des chamallows par ma bouche, je suis obligée de me taire. Et ça, visiblement, c'est inhérent à votre fréquence naturelle, à votre essence originelle. Donc, je suis cette énergie qui vient apporter plus de rondeur, plus de douceur, dans l'accompagnement, parce qu'il y a vraiment cette notion qui revient là, sur votre fréquence originelle. L'airbag, voilà. Le chamallow, elle me montre aussi comme étant un airbag dans la vie des gens. Je peux, ouf, comme un nuage, comme un nuage qui serait matérialisé, finalement. Non, plus costaud que ça, parce que je transpose en disant, ben, nuage, du coup, on aurait pris une barbe à papa, si on garde les mêmes codes. Elle me dit, ben non, justement, la matière du chamallow est bien plus dense, bien plus construite. Je ne risque pas de passer à travers. Je n'ai pas peur des gouttes d'eau. Donc, j'ai cette fréquence, cette essence originelle qui est construite, qui est moelleuse, mais qui peut également vous servir, justement, un petit peu d'airbag quand les temps sont difficiles. Et derrière ce symbole du chamallow, elle me montre aussi, du coup, le lien avec l'innocence de l'enfance, avec la gourmandise liée à l'enfance. Oui, elle utilise à nouveau le code du chamallow pour me montrer le côté, un petit peu, des instants volés dans la vie. Si, par exemple, en plein air, on va se faire griller nos chamallows, ça reste des moments exceptionnels. On ne fait pas ça tous les jours. Qui sont aussi, oui, qui sont aussi des moments de convivialité, des moments de partage. On ne fait pas ça tout seul. Donc, parmi vos qualités d'être, en tant qu'être lumière et sens originelle, on a ces attributs de rondeur, de douceur, d'airbag. Je peux aider, assister les gens à ce que la chute soit moins difficile. Donc, on est quand même sur le parcours en tant qu'accompagnante pour des personnes qui viennent vivre la notion de chute. Et je suis là sur leur chemin pour que l'atterrissage soit plus souple. Donc, j'ai vraiment, là, elle me montre une autre image que le chamallow. Elle me montre, vous savez, les, pas comment on appelle ça, moi, des espèces de bâches qui sont gonflées, un peu comme utilisent les pompiers, là, Gouink, quand ils doivent évacuer des gens d'un immeuble en feu. Ils tendent une bâche remplie d'air et les gens peuvent sauter dedans. Donc, pour changer un peu du code du chamallow, elle me montre ça. Moi, je suis ça, voilà. En termes d'énergie, je suis cette fréquence, cette énergie qui permet un atterrissage plus sécurisé et plus safe et plus doux, plus moelleux entre le côté très épuré de l'éther et le côté très dense et très dur du goudron, de la matière, de planète Terre. Elle revient là-dessus, j'accompagne à l'atterrissage. Je facilite, c'est très précis, elle vous montre vraiment le côté quand certaines âmes peuvent être bouffes en chute et du coup, bam, le contact avec le bitume est vraiment dur avec la réalité. On peut le transposer avec des gens qui démarrent l'éveil et puis que du coup, oh là là, c'est compliqué. En fait, c'est vraiment dur, ce n'est pas facile, cette densité, etc. L'âme est là pour ces âmes-là, pour ces personnes-là, parce que ce n'est pas qu'au niveau de l'âme, c'est aussi au niveau de la personnalité, de l'égo, de proposer un espace d'accueil bien plus moelleux, bien plus tranquille, tout doucement. On n'est pas obligé de le vivre dans le dur. Ça peut bien se passer aussi. Elle revient sur la notion de piste d'atterrissage. Je suis cette piste d'atterrissage. Dans vos qualités d'être originelles, on a très fort marqué la notion d'accompagnante et d'accompagnante, pas youplabou, non pas en vacances, mais d'accompagnante au moment où la personne peut chuter et peut se blesser avec une certaine notion de réalité ou de dureté de la réalité de la 3D, du monde dans lequel on existe ou on coexiste ici, où on survit pour certains. Donc, bien sûr, je me demande de vous répéter le côté rond, le côté doux, le côté moelleux, un petit peu comme un airbag dans la vie des gens, dans les périodes les plus difficiles de leur existence ou de leur atterrissage. Il y a vraiment cette notion d'atterrissage. Ce n'est pas tant à des moments difficiles de la vie, c'est quand les gens atterrissent, bouing, qu'ils sortent un petit peu du voile d'illusion, de toute leur croyance, de toute leur programmation. Ça peut picoter un petit peu. C'est à ce moment-là qu'il est là et apporte justement cette rondeur, cette douceur, ce moelleux qui fait que ça va aller. On n'est pas obligé de le vivre que dans le dur et en se faisant des fractures. C'est intéressant, derrière cette image du chamallow, elle me montre aussi la notion de, dans mon essence originelle, j'ai gardé la partie aérienne, la partie aérienne de l'éther tout en étant quand même suffisamment construite dans la matière. Donc, elle me montre ce lien aussi entre les deux, entre le haut et le bas. Moi, je suis là. J'ai su garder la partie nuage, la partie moelleuse, la partie aérienne de l'éther tout en étant quand même construite. Et je n'ai pas besoin d'une cuirasse, je n'ai pas besoin d'un bouclier en fer. Non, ma matière chamallow suffit à faire le lien entre l'eau et le bas et à rendre le bas moins dur, moins consistant. Pourtant, je suis quand même moi-même bien construite. C'est ce qu'elle nous montrait quand je posais la question par rapport à la barbe à papa. Elle me disait, non, non, pas barbe à papa. Chamallow, je suis bien plus construite que ça. On ne peut pas me passer à travers. Il y a aussi la notion de construit dans le sens solide. Je peux m'étirer, oui. Alors, il y a la notion de souplesse, il y a la notion de malléable dans le sens où je peux facilement m'adapter. Imaginez un énorme chamallow comme terrain d'atterrissage pour les gens. Bon, quelle que soit leur forme, ça ne vous déforme pas à vous. Quelles que soient les rigueurs, la rudesse ou la rapidité avec laquelle ils peuvent tomber, ça ne va pas vous déformer à vous. Et c'est OK. C'est en ça qu'elle utilise le mot malléable de façon positive. Elle n'utilise pas le mot adapté. Je m'adapte facilement. Elle dit, je suis malléable. Et ça fait partie de mes qualités d'être. Oui, elle veut préciser dans ce mot utilisé malléable. Elle fait la distinction entre malléable et une grande capacité d'adaptation, par exemple. Alors, c'est difficile à traduire en mots, ça. La meilleure façon de vous le passer, vraiment cette distinction qu'elle fait entre les deux. Quand je m'adapte, c'est un petit peu comme si je pouvais changer de forme en fonction de. Changer de couleur, changer de fréquence en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Là où elle vous explique, non, dans mon essence originelle, je suis malléable. C'est-à-dire que je peux épouser les formes, la fréquence, l'histoire d'une autre personne. Je peux l'épouser le temps d'accompagner sa chute. Je reviens à ma forme originelle derrière. On a vraiment cette matière qu'elle me montre. Elle utilise le chamallow parce que c'est ce qu'il y a de plus proche. Mais la matière qu'elle me montre, on est sur un petit chamallow, on est sur un gros tapis d'atterrissage. Avec vraiment cette notion de boum. Et c'est bon, je reprends ma forme originelle. Et c'est en ça qu'elle veut vous montrer la notion de malléable. Alors votre âme voudrait revenir justement sur le symbole qu'elle a utilisé du bébé. Donc la partie, dans cette image qu'elle nous a donnée, du bébé dans le berceau. Elle voudrait revenir sur le choix justement du bébé. Il y a une blessure, il y a une douleur, il y a une tristesse. Il y a quelque chose qui remonte vraiment à la toute, toute, toute petite enfance. Parce que là je ne vois pas une petite fille, je vois vraiment un bébé. Je dirais qu'il y a à peu près sept ou huit mois. Il y a une grosse fracture, il y a une grosse blessure. Il y a un gros bobo qui demande encore à être dépassé. Elle revient sur cette notion. Donc il y a quelque chose qui me réduit. Le mot tristesse est très présent. Il y a une grosse tristesse qui s'installe là en étant toute petite, toute petite, toute petite. J'ai que quelques mois, mais il y a cette tristesse qui s'installe très très fort. Et cette notion de conditionnement extérieur, de chape de plomb, qui fait que ça va être compliqué là pour faire le mouvement de grandir tel que je suis. Donc cette notion de malléabilité qui fait partie de vos qualités d'être, a pu être à vos services, à votre service dès la toute petite enfance. C'est-à-dire que, oula, peut-être pas aller dans la famille, oula, une fois que je suis arrivée en tout cas, c'est quoi ce bazar. Donc je fais preuve de beaucoup de malléabilité, puisque ça fait partie de mes qualités d'être. Mais peut-être au détriment, à force de cette malléabilité, je peux peut-être en oublier un petit peu qui je suis. Et donc de laisser sortir cette lumière, de laisser émerger aussi le côté fort et très construit de votre essence, et non pas uniquement la partie malléable, douce, ronde. Donc on arrive sur une autre distinction de votre âme. Elle n'utilise plus le code du chamallow. Là, j'ai vraiment l'image de... Ce sont mes attributs extérieurs, si on peut parler comme ça pour une âme. Ce sont des qualités d'être avec lesquelles je suis venue dans ma valise pour cette incarnation, au demeurant. Derrière ces qualités d'être, vraiment comme vous faites votre valise pour partir dans le Grand Nord, vous allez prendre une écharpe, des moon boots, des gants, etc. Parce que vous partez au Pôle Nord. Là, elle est en train de nous montrer tous ces attributs qu'elle vous a décrits dans cette incarnation, sont le choix de votre âme pour cette incarnation. Donc le côté rond, le côté chamallow, le côté terre d'accueil souple, douce, confortable, smooth. Vraiment, cette particularité-là de votre être, elle l'a mis particulièrement justement dans la valise avant de venir s'incarner pour cette incarnation. Mais elle nous montre derrière, finalement, le reste de la garde-robe. Il n'y a pas que ça. Et elle vous invite justement à repouser, reconnaître la partie bien plus… Je vois une flamme. Je vois une flamme, alors pas une flamme comme dans un feu, mais je vois plutôt une flamme de lumière, un rayon lumineux qui est très, très, très construit. Je suis en train de demander si la première couleur qu'elle me montre est celle que je dois vous traduire. On est sur un blanc qui tire un tout petit peu sur du rose. Et ce qu'elle veut nous montrer dans cette couleur-là, c'est-à-dire que c'est presque que blanc, mais ce n'est pas un blanc qui m'éblouit. Non, il y a une toute petite pointe de rose à l'intérieur. Ce qu'elle veut vous montrer là, c'est vraiment cette notion de justesse, de justice, de loyauté, de vérité, de rétablir un petit peu, de rétablir beaucoup les illusions. Ça revient beaucoup. C'est ce qu'elle vous donnait tout à l'heure dans la notion d'accompagnante. Je suis là quand les gens enlèvent leur voile d'illusion et que ça peut un petit peu éblouir. La vérité peut être parfois perçue comme une épée qui coupe des têtes ou comme une lumière qui peut éblouir ou qui peut cramer sur place, un peu comme un vampire en plein soleil. Je suis là pour les accompagner à mettre un petit peu de douceur dans ces prises de conscience. Je les accompagne à ne pas trop se casser la gueule dans la réalité. Mais du coup, j'ai ma forme chamallow, mais derrière, j'ai quand même une fréquence très construite en termes de justice, de justesse. Donc, ce n'est pas tant vis-à-vis de sociétal, vis-à-vis de la collectivité, combattre les injustices, etc. C'est plutôt au niveau individuel. J'accompagne les autres à prendre conscience d'à quel point ils se mentent à eux-mêmes. Donc, la notion de justesse vis-à-vis d'eux-mêmes, les accompagner à faire tomber leurs voiles d'illusions, à faire tomber leurs croyances, à faire tomber leurs illusions. Ça revient vraiment, ce n'est pas à peine de chercher 36 mots. C'est ça qui revient. Animé par cette flamme, par ce rayon, justesse. Justesse plus que justice, en ce qui vous concerne. C'est vraiment justesse. Toujours de façon très symbolique, cette petite pointe de rose qu'elle a voulu me montrer, évidemment, traduit la notion de bienveillance et d'amour. C'est-à-dire que je ne viens pas, justement, court-circuiter les croyances des autres, leur rentrer dans l'art, qui peut occasionner des blessures, des bobos, qui ne sont pas prêts. Mais, justement, j'ai cette teinte d'amour, exactement comme le chamallow, en fait. Il existe en rose et en blanc, à la base. Elle est en train de me montrer. Un paquet de chamallow, il y a du rose clair, et puis il y a du blanc, exactement comme le rayon qu'elle est en train de me montrer, pour vous montrer votre force au-delà des attributs que vous avez choisis pour cette incarnation. Donc, le côté chamallow, on n'y revient pas. Mais au-delà de ça, votre force originelle, c'est ce blanc et rose clair, là, teinté. Donc, cette justesse teintée d'amour et de bienveillance. OK. On fait une toute petite pause. Alors ? Comment ça vous parle ? En fait, je pense que c'est par rapport à ce que je veux vraiment faire. Parce que moi, pour l'instant, je travaille, mais c'est insupportable avec des gens. Ouais. Enfin, il n'y a pas de lumière. Alors, peut-être que j'en apporte d'une certaine façon. Mais, justement, ouais, j'aime bien enseigner, essayer de faire le pont entre le terre-à-terre, là, et la spiritualité. Essayer d'expliquer aux gens comment c'est en vrai. J'adore ça. Mais, effectivement, ça bloque. Donc, je suis quand même contente parce que ce que je veux vraiment faire, c'est ça. Et oui, en ce moment, bah oui, là, j'y touffe encore plus. Parce que je suis avec des cons, amis, du fitness, un petit peu. Certains, ils sont méchants. Fitness. Fitness, d'accord. Il y en a qui sont juste méchants et tout ça. Et moi, ça me gonfle. Oui, oui. J'ai eu de plus en plus besoin de ma liberté. Mais ça, ça fait longtemps. Et c'est vrai qu'il y a eu une série de choses qui ont bloqué. J'ai fait un travail de malade sur moi depuis plus de dix ans. Moi, c'est vraiment le réveil. Parce qu'avant, je voulais, mais je trouvais... C'était pas l'heure, apparemment. C'est vers les trente ans. J'ai eu un travail de malade. Donc, oui, après, je sais faire des soins, tout ça. Mais c'est vrai que moi, c'est ça. J'ai vraiment envie de continuer à écrire, à être publiée, à diffuser mes connaissances. Et là, par exemple, bah ouais, site internet, ça faisait dix ans que je tombais sur des quiches. Donc, il y avait des obstacles, je pense, dû déjà à des mémoires transgénérationnelles. J'ai viré, mais tellement de trucs, quoi. Mais c'est vrai que là, ça devient... Ouais, c'est encore pire. Puis en fait, plus j'ai envie, plus du coup, là, le truc où je dois bosser, les trucs injustes et tout, vis-à-vis de moi, ça me gonfle, en fait. Encore plus. Donc, en ce moment, c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, c'est... Mais alors, ouais, donc du coup, le souci, c'est parce que moi, là, si c'est sept, huit ans, ça va être compliqué. Sept, huit mois, ça va être compliqué. Si c'est ça, et peut-être que ça explique, c'est la base. J'avais pris le rendez-vous pour... En fait, je rêve tout le temps d'un truc. Enfin, tout mon vécu à Paris. Et en même temps, enfin, je sais pas, tout ce qui se passe en même temps, je me dis aussi, tout ça, c'est justement peut-être les mémoires qui partent. Enfin, les grosses mémoires de blocage, alors sur plusieurs points. Mais est-ce que c'est lié, là, sept, huit mois, je sais pas. Parce que, ben oui, non, c'est pas faute d'essayer, c'est pas la question. Mais à chaque fois, il y avait des trucs qu'il faut aller. Parce que le numérique, si les sites, on a un développeur à la con, enfin, moi, c'est une catastrophe. Le premier, ça a capoté. Mais maintenant, j'aime plus le fitness, donc je crois que je vais le virer. Je sais pas ce que j'en fais. Mais l'autre, il faut qu'il accompagne ma chaîne. Après, que je puisse aussi, comme ça, avoir le temps de mettre de l'ordre dedans. Parce que, ben, elle a été, moi, j'ai voulu partager avec les gens comment je faisais pour aller mieux. J'allais vraiment pas bien, comme tout le monde. On est formaté et tout ça. Donc, je partage au fur et à mesure. Et puis après, il faudrait que je mette de l'ordre. Mais, ben oui, du coup, du fait que je suis obligée de continuer à travailler. Parce que s'il y en a pas de contrat de travail, on peut pas se loger. Ben, ouais, je dois juste grossir. C'est juste possible. Mais en fait, voilà, à chaque fois, les mecs, ils me disent qu'ils savent faire une maintenance. Et puis, ils m'ont juste à chaque fois plombé tout mon trafic. Ça va devenir fou. C'est pas comme si je veux pas. Moi, j'adore, j'adore. C'est ma passion. C'est parce que j'ai expérimenté plein de choses. Par contre, bon, je sais pas faire ça. Faire quoi ? Ça, là, canaliser des trucs comme ça. Je sais pas faire. Ah ben, on est tous venus avec nos affaires dans notre valise, j'allais vous dire. Votre âme vous a montré. Moi, j'ai préparé mes valises pour venir. J'ai mis ça et ça dedans. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous me dites. On va consulter un petit peu. Il y a de l'occasion, je suis bien d'accord avec. Mais moi-même, je le ressens. Mais c'est comme si j'ai tout fait. Je peux pas être libre. Eh ben, mon projet, c'est d'être libre. J'ai vraiment envie de faire comme ceux qui enseignent. Parce qu'en plus, justement, je me disais mon parcours. Comme par hasard, j'ai dû passer par du droit pour faire un doctorat. Parce qu'on doit faire des recherches précises. Parce qu'après, essayer de dire aux gens, eh, la spiritualité, c'est pas des trucs de percher. Bon, ben, il faut quand même faire des recherches précises et être capable d'expliquer pour faire ce pont-là. Parce que, ben, les gens, à la base, c'est normal qu'ils y croient pas. Il y a beaucoup de gens qui arrivent pas à expliquer. Donc, faire beaucoup de recherches, c'est beaucoup de travail. Et ouais, jusqu'à présent, en fait, j'ai toujours travaillé pour rien. Donc, je vis pas non plus. Ben, c'est vrai. Enfin, je veux dire, parce que mes loisirs, c'est ça. Et j'ai toujours encore plus, ouais. Ok. C'est ça qui correspondait, en fait. Alors, pour moi, il y a quand même une distinction dans ce que vous dites et ce que je reçois de votre âme. Ce que vous traduisez par enseigner. Votre âme m'a pas parlé d'enseignement. Elle m'a vraiment parlé de l'airbag. Donc, de ce que je comprends dans votre parcours, il y a eu tout un cheminement personnel. Il y avait la volonté d'eux. Si je reprends vos termes, bon, c'était peut-être pas le temps pour moi. Mais en tout cas, il y a eu l'éveil ensuite. Là où votre âme vous met en perspective, mais moi, je suis celle-là. Moi, je suis celle. C'est pas tant moi qui vais apporter l'information pour aider les autres à s'éveiller. C'est quand ils s'éveillent et qu'ils se cassent la gueule d'un immeuble de 15 étages qu'ils ont construit eux-mêmes, avec leurs croyances, etc. Ou leurs conditionnements, programmation extérieure, blablabla. Mais en tout cas, ils se cassent un petit peu la gueule. Je suis en dessous pour les accueillir. Elle dit, t'inquiète pas, je suis passée par là aussi. Sauf que moi, il n'y avait peut-être pas d'airbag. Donc, je me suis peut-être pété le nez derrière, une fois que j'ai fait tomber mes illusions. Là où, maintenant que j'ai vécu ce truc-là, je peux t'offrir cet airbag-là. Et des solutions, il y en a plein. Donc, des pistes pour aller corriger une illusion, un mensonge, une injustice. Et elle vous a bien précisé, moi, vis-à-vis de moi-même. Donc, on est sur un type d'accompagnement individuel. Les gens qui, du jour au lendemain, ont des révélations prises de conscience et qui ne savent pas quoi en faire, c'est trop douloureux de tout changer ou de tout remettre en question. Donc, il me semble que ce qui peut faire un différentiel entre l'eau et le bas, c'est que vous, vous avez pu traduire votre énergie par « il faut que je renseigne les gens ». Ce qui vous a manqué à vous, allez l'apporter aux autres. Là où votre âme, elle ne nous parle pas d'enseigner. Elle nous parle vraiment d'accompagner la chute. Pour que ce soit un peu plus concerté. Moi, ça ne me parle pas, ça. Oui. Alors, il y a autre chose. On va le dérouler en termes de questions-réponses. Il y a autre chose qui m'est arrivé pendant que vous parliez du monde actuel du fitness dans lequel vous évoluez. C'est vrai que c'est très particulier parce qu'on a des gens qui misent tout sur le physique, sur l'apparence. C'est des gens méchants, insupportables avec leur égo. Il y a beaucoup de comparaisons. Les autres qui sont comme moi, il y en a. Mais les autres, ils sont méchants. C'est un milieu où forcément, de facto, il y a beaucoup de comparaisons. Il y a beaucoup de compétitions aussi. Vous savez, moi, pendant cinq ans, j'ai travaillé. Alors, j'avais mon cabinet perso, moi. Mais mon cabinet était dans une structure, dans Montpellier, où c'était the place to be, où c'était les personnes les plus instagrammables de la ville qui étaient dans cet espace de sport et de bien-être. Alors, il y avait une piscine. Il y avait des cours collectifs et blablabla. Et tout en béton. Ceinture tout en béton. Très dense. Et c'est vrai que je me suis posé la question. Je me suis dit, mais pourquoi on m'a placée ici, quand même ? Parce que je voyais bien que c'était le chemin de Dorothée. Il y avait des signes, des synchronicités. C'était là qu'il fallait que je travaille. Mais j'ai tout le temps dit à mes clients, je ne suis là que de passage. Je suis là tant que je dois oeuvrer à cet endroit-là. Mais moi, je suis plus cuicui, les oiseaux, la petite rivière, la pleine mer. Enfin, bon, ce n'est pas trop l'endroit où on m'attendrait. Qu'en plein centre-ville, dans the place to be, au milieu de ce type de population-là, je ne comprenais pas pourquoi j'y étais. Mais parce que c'est là qu'il y en avait besoin. C'est en ça que votre âme, elle vous dit, un petit peu du mal à sortir de la zone de confort. C'est-à-dire, oui, ce n'est pas confortable. Mais c'est là qu'en termes de fréquence, tu peux être la plus utile. Donc, faire ce lien aussi entre le bas, qui mise tout sur de la comparaison, sur de la compétition, sur un aspect physique-esthétique, qui vont surexploiter le corps physique au détriment de l'univers intérieur ou de la spiritualité, appelez-le comme vous voulez. Vous êtes cette jonction entre les deux. Vous leur permettez, et c'est bien cela, comptant la main. Ce n'est pas à ceux qui sont déjà arrivés. Des recettes de bien-être, il y en a de partout. Pour qui a déjà fait son éveil. Mais c'est plutôt l'atterrissage, là. C'est-à-dire, oui, tu te mens complètement à toi-même. Ça va bien se passer. Et j'ai cette fréquence, chamallow, qui te permet tranquillement d'y aller. Il me semble que vous ne vous placez pas au bon endroit sur le parcours des gens. Donc, ça n'empêche pas la possibilité d'écrire des ouvrages, d'ouvrir les consciences par de l'enseignement, etc. Mais ce n'est pas votre essence originelle. Elle ne vient pas pour ça. Elle ne vient pas pour transmettre de l'information. Elle vient plutôt pour accompagner et accueillir les personnes qui en sont au stade d'ouvrir un oeil sur les deux. Oui, mais du coup, je ne vois pas après. Donc, vous êtes au bon endroit dans le milieu du fitness, du coup. Non, je ne sais pas. Je n'en veux plus. Je n'en veux pas non plus. Peut-être pas de cette manière-là. Je ne veux plus, moi. J'en ai assez, mais assez. Je ne les supporte plus. Et ce n'est pas… Enfin, je suis prise pour de la merde. Non, mais ça, à un moment, c'est tout. Ce n'est pas acceptable. Et non, non, moi, je veux vraiment être libre. Je ne veux pas être salariée. Je ne veux pas être obligée d'être à un endroit. Non, ça ne me va pas. OK. Alors, on ne parle peut-être pas de la structure ou du métier que vous exercez actuellement, mais en tout cas, de la population qui peut être… Il n'y a pas de hasard. Si vous êtes au contact de ces clients-là, de ces personnes-là, il n'y a pas un hasard. Donc, ce n'est peut-être pas le bon métier. Ce n'est peut-être pas la bonne structure, effectivement. Parce qu'avec mon diplôme, je ne trouvais pas de travail. Mais moi, ça n'a jamais été ce que je voulais. Je voulais vraiment monter mes trucs de webzine. Après, moi, si ça me dégage du temps… Moi, je sais un petit peu accompagner les gens en développement personnel et tout ça. Mais de toute façon, même là, je dirais que ce n'est pas spécialement venu. Je me suis dit que ce n'est pas non plus spécialement pour moi, je pense. En tout cas, il faut aussi du temps. Et là, du coup, tant qu'on est obligé de travailler, c'est compliqué. Donc, l'idéal, c'est de réussir à trouver des choses qui nous permettent de… Après, de se lancer. Et puis, comme ça, on ne vient pas me faire chier, même s'il faut deux ans, je ne sais pas quoi. Est-ce qu'ils ont peur dès qu'on est en auto-entreprise ou quoi ? Je veux dire, si on a déjà de quoi faire, c'est bon, on peut se lancer. Et là, il y a tout qui a capoté tout le temps. Mais j'avais beaucoup d'auto-sabotage transgénérationnel. Et j'ai viré que là, à cette fin d'année. D'accord. Alors, ça vient me chercher aussi par rapport à ce que votre âme vous a dit. Il y a des blocages, il y a des peurs. À aujourd'hui, quelles seraient vos peurs qui vous empêcheraient justement de prendre votre envol ? Parce que j'entends dans ce que vous me dites la même chose que ce que nous a transmis votre âme, dans le sens de je suis enfermée, je suis entre des barreaux. Oui, c'est ça. Je n'arrive pas, boum, je n'arrive pas à... Non, mais moi, je maintiens, je m'en fous. Moi, je veux d'abord, enfin, si, j'aimerais bien développer des choses en numérique. Et puis après, éventuellement, moi, je peux aussi être plus disponible, du coup, pour des soins et tout ça. Mais pour l'instant, je ne sais pas, ouais, non, mais ça, ouais, c'est pas... Ça foirait. À cause de bon à rien, il y a vraiment de quoi être en rage. Parce qu'il y avait de quoi, depuis longtemps, être dans tout ce que j'aime par rapport à ça. Et parce que, ben, enfin, si, c'est quand même important. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Et puis moi-même, en les écrivant, ça me permet d'être capable d'expliquer aussi après aux gens. Sinon, je ne suis pas capable. Moi, il faut bien que je fasse mes recherches. Donc, après, je les écris, tant qu'à faire. OK. Non, mais ça, c'est un très bon support. De toute façon, c'est un très bon support. C'est pas la finalité de ce que vous êtes venu accomplir, mais ça peut être une étape. C'est-à-dire que d'abord, je fais mes recherches. Je m'appuie justement sur la matière. J'écris ou je réécris les informations qui ne seraient pas justes, mais ne le voyez pas comme une finalité. Derrière, c'est peut-être juste un support qui vous permettra de. Qui me permettrait, ouais, dans tous les cas. Ben oui, parce qu'après, tout est possible. Mais là, en l'intérêt actuel, enfin, il n'y a rien de possible. C'est parce que quand on travaille, c'est compliqué, quoi. Et en tout, tout, tout le monde. Moi, je vois tout comme un travail, des trucs de fitness, là, qui me gonflent. Et en fait, c'est juste les abrutiers et les gens injustes qui… Parce qu'il faut voir, on n'a pas de vie. On est vraiment traité comme des bêtes. Et ça, ce n'est pas normal. C'est tout. À un moment, le respect de soi, c'est bon. Que je comprenne bien. Vous avez déjà essayé de développer un support numérique ? Oui, mais en fait, bon, mais avant, j'avais encore tellement de travail sur moi. Donc, il y a dix ans, et en fait, j'ai que des mésaventures à tomber sur des clowns. Et en fait, à chaque fois, mon site, je ne le savais pas. Parce qu'il n'y a pas, on ne s'y connaît pas. Du coup, il se déréférençait. Donc, même soi-disant avec mise à jour, parce qu'après, je dis, c'est pour la maintenance du site. C'est clochard, ils ne savent pas faire une sécurisation ni rien. Donc, piratage et tout. Et là, c'est ce qui est arrivé. Mais je me suis dit, cette fois, c'est parce que, justement, moi, j'en ai marre du fil. Le premier aurait pu marcher il y a longtemps, mais il s'est fait pénaliser. Puis, bon, je n'ai plus le temps de m'en occuper. Et surtout, ce qui est spiritualité, développement personnel, je me suis dit, maintenant, c'est peut-être temps de refaire ton site correctement. Donc là, normalement, je croise des doigts quand même. Je me suis bien fait avoir cherché des gens compétents pour vraiment refaire les choses aussi comme il faut. Parce que du coup, il n'y avait rien. En autonomie, parce que de ce que j'entends sur votre parcours, vous n'avez pas vécu qu'une seule fois la déception de déléguer à quelqu'un d'autre. Je suis nulle, je n'ai vraiment pas le faire. Ça, il faut être quand même balèze. Très honnêtement, vous me parlez de trucs que je ne m'en suis jamais occupée. Et pourtant, je n'ai jamais payé personne pour le faire. Au début, j'étais sur plateforme. C'est juste qu'à l'époque, non, parce que moi, comme fonctionnalité, à l'époque, ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, elles y sont. Elles y sont, mais là, finalement, je vais peut-être trouver des gens qui font le truc quasiment fric. Alors, vraiment, je vous encourage à gagner en souveraineté, en autonomie. Parce que justement, de nos jours, les outils existent. Moi, j'ai toujours fait mes sites toutes seules. Je n'ai jamais payé pour du référencement. Jamais, 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 jamais. J'ai accompagné différentes personnes de toute transe d'âge à créer leur site. J'utilise Wix depuis une quinzaine d'années. Et c'est très intuitif. C'est très intuitif. Vous avez la possibilité. Alors, je ne fais pas l'apologie de Wix. Il y en a peut-être d'autres. Mais en tout cas, ce sont des tarifs progressifs en fonction de vos besoins. Vous pouvez démarrer vraiment à zéro. Ça ne vous coûte rien. Et créer le site tel que vous l'avez dans la tête. Mais là, je ne dois pas le créer. Du coup, je dois le transférer. Et du coup, je ne sais pas comment on se prend. Parce que quand on crée, c'est facile. On est guidé. Mais là, c'est un transfert d'URL et un transfert de contenu. Et elles ne sont pas claires. Là, il y a Wordpress et il y a Wix, en fait. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, qu'on ne pouvait pas faire à l'époque. Et c'est pour ça qu'à l'époque, il fallait passer sur un serveur différent. Et là, je suis en train de voir qu'il y en a beaucoup qui utilisent. Qu'on arrive à faire des mini boutiques de renvoi d'URL et tout ça. Et je ne sais pas comment on fait le transfert, en fait. Mais bon, là, maintenant, c'est bon. Je crois que j'ai eu assez de mésentures. Mais vraiment, et même là, je trouve que ça a évolué sur les deux, trois dernières années. Parce qu'il y a encore trois ans, ce n'était pas aussi bien. Et sur les peurs, du coup, ça serait quoi ? Puisque votre âme nous a quand même beaucoup parlé de la notion de peur qui peut être limitante. Je me demande si ce n'est pas du transgénérationnel, du transmis, en fait. Parce que moi, avec la vie que j'ai eue, je n'ai plus peur de rien. Mais par contre, ma mère a vachement peur. Donc, quand on est petit, peut-être. Ou alors, je ne sais pas. Justement, c'est ça, je ne sais pas. Si on revient un tout petit peu en arrière dans votre lecture, votre âme, elle évoquait sortir de la zone de confort. Et puis la peur de... C'est vaste, c'est grand. Le mot vaste, il est revenu plein, plein de fois dans cette lecture-là. Elle vous ramène aussi la notion de je me vois plus petite et du coup, je ne suis pas bien positionnée face aux gens. Là, j'entends aussi votre parcours. C'est-à-dire des bon, moi, je ne sais pas le faire. Du coup, je vais m'en référer à quelqu'un qui sait le faire et puis en fait, qui est là sur mon chemin pour me montrer que... Eh non, tu ne vas compter que sur toi parce que si je délègue, bon, au final, il ne sait pas faire. Peut-être que j'aurais fait mieux. Donc, j'entends un nouveau... C'est un serveur distant et c'est pour ça. Ça allait que ça reste sur plateforme. Justement, c'est en discussion. Je me demandais... Parce que moi, je disais, j'en ai marre, je vais être sur plateforme. Moi, je serais tranquille. Mais il fallait... Là, vraiment, non. Par contre, un transfert d'URL et les plateformes, elles sont là juste pour commencer le blog. J'ai déjà plein de contenu. Donc, de toute façon, après, sinon, c'est un choix. Il faut que je trouve quelqu'un. Donc, pour vraiment me faire le transfert. Là, c'est... Que si on démarre, c'était facile. À l'époque, moi, j'avais tout fait toute seule, il y a très longtemps. Alors, ce sera à vérifier. Je ne vous cite que ce que je connais. Mais sur Wix, quand vous démarrez, vous faites comme si vous créez un nouveau site. Et c'est une histoire de nom de domaine. Et ça vous demande si vous avez déjà une URL. Vous mettez oui. Et du coup, ça vous transfère à votre site. Et vous n'avez rien à faire. C'est aussi simple que ça. Oui. Parce qu'ils ne nous le disent pas. Après, juste, je me demande pour les fonctionnalités, ce que je veux, les plans que je veux. Parce que c'est pareil. Je ne trouve pas qu'elle est détaillée. J'ai du mal à trouver l'info, en fait. Je suis en train de chercher. Mais il faut juste que je trouve l'info pour savoir par rapport à ce que je veux mettre comme fonctionnalité. Et c'est juste ça. Mais bon, de toute façon, maintenant, c'est tout. Il faut que ça marche. Je suis tellement obsédée depuis des mois. Moi, ça avance. Ça avance que ça a nettoyé les mauvaises mémoires par rapport à tout ça. Donc, je sais que là, je suis partie. Là, j'entends aussi dans ce que vous m'apportez comme élément de votre vie, votre âme vous a donné aussi. C'est à ça que servent les replays. Je vous encouragerais à réécouter toute la partie lecture. Votre âme vous a donné des pistes avec la notion de, bon, un petit peu comme chez Réponse. C'est comme si c'est quelque chose qui étouffe un petit peu tout ce que je suis. Alors, par peur, par peur d'expérimenter des choses peut-être, par peur de se faire mal alors que, bon, c'est juste la vie. J'en sais rien. Mais en tout cas, elle vous a donné cette notion de petit plafond vert, des chapeaux, avec une énergie maternelle qui peut mal aimer. C'est-à-dire que je crois que je t'aime, mais en fait, je t'étouffe et je t'empêche de grandir. Alors, c'est peut-être des restes de la façon dont mes parents se conduisent avec moi. Inconscient. C'est-à-dire, du coup, ce serait dans la programmation. Vous avez eu le sentiment d'être un petit peu surcouvée, surprotégée ? Mes parents, c'était ça, mais moi, j'en pouvais plus. En plus, c'était n'importe quoi. Mais même maintenant, c'est une catastrophe. Ils veulent toujours pas travailler sur eux. Enfin, il faut voir le bazar. Et quand j'étais petite, moi, je souffrais de ça. Et du coup, ils m'ont pas laissé à moi que je voulais, au contraire. Je voulais vite tenter des trucs. Non, parce qu'il allait m'arriver quelque chose. Donc, ouais, peut-être que je fasse une séance d'hypnose adaptée. Pour vérifier s'il n'y a pas des résidus chez vous, de ces messages contraignants, de ces limitations. Ce que votre âme nous a expliqué, c'est que du coup, je me suis… Alors, pas adaptée parce que ce n'est pas le vocabulaire de votre âme. Elle a plutôt utilisé la notion de malléabilité. Donc, je suis venue en étant malléable pour l'offrir aussi à d'autres. Cette notion d'airbag, de coussin tout moelleux, etc. Du coup, dans ce climat familial un petit peu clivant, un petit peu enfermant et restrictif. Dans le sens où, non, non, tu vas faire du vélo, tu vas te casser les genoux. Non, non, va pas machin. C'est ce qu'elle nous a montré, en tout cas. Votre âme me disait, combien de temps je vais rester un bébé, en fait. Parce que je ne suis pas un bébé, je suis une grande. Bon, mais peut-être que dans tout ça, c'est ce qu'elle vous disait. Et un petit peu au détriment, je me suis tellement, j'ai tellement été malléable auprès de ce schéma familial, au détriment de cette deuxième information, cette deuxième énergie qu'elle vous montrait, qui est très, très construite. Ce rayon de lumière blanc-rosé, là, qui est très, très construit. Et que là, non, mais là, il s'affirme, en plus. C'est-à-dire que moi, je ne supporte plus. Parce qu'il y en a toujours, là, les gens dans l'égo, un peu. Ils essaient d'écraser et tout. On ne se laisse pas faire. Et du coup, on va au conflit. Parce qu'avant, avant, je me laissais bouffer, du coup, forcément. Oui, c'est ça. Depuis qu'au contraire, je ne me laisse enfin pas faire. Parce que j'ai quand même de l'estime. Enfin, pour moi, je veux dire, bah oui, en plus, il faut voir. Parce que les gens, ils aiment bien écraser. Il ne faut surtout pas se défendre. Donc, mais ça m'est égal. Mais je veux dire, du coup, c'est vrai que de plus en plus, me dit, là, d'ici deux ans, il faut que je me débrouille, que ça cartonne, parce que là, je ne peux plus, quoi. C'est juste, ce n'est plus possible. Et puis, même moi, je suis ouverte par rapport à ce système d'esclavage et tout. En fait, c'est vrai, il vaut mieux pas être éveillée. Il faut se dire que si je ne m'étais pas réveillée, je pense, ça passerait. Mais là, je me dis, leur travail, leur esclavage et tout, moi, j'en ai ras-le-bol. Parce que vous êtes encore sur, justement, ce grand écart entre les deux. Et c'est en ça que votre âme vous soufflait un petit peu, dire, alors moi, je suis venue pour ça. Donc, continuez votre chemin. Trouvez, justement, comment sortir de la zone de confort sans basculer du côté, par exemple, au niveau relationnel, du côté du conflit. C'est-à-dire, je peux ne pas être un chamallow sans couper des questions. Mais c'est les gens qui sont comme ça. Je veux dire, ils aiment bien écraser. Moi, à un moment, je ne vais pas me laisser faire non plus. À un moment, il faut me respecter aussi. Bien sûr. Après, se respecter soi et se respecter les autres, c'est une histoire de fréquence. À partir du moment où je me respecte beaucoup, je n'ai pas besoin de rentrer en conflit avec les autres. Ils me respectent des fois. Non, mais les autres, en ce moment, ils sont assez agressifs. C'est beaucoup en ce moment. Il y a des adhérentes qui m'ont dit pareil. Elles se font agresser par les gens. Ce n'est pas ce qu'il y a dans l'air, mais je trouve que c'est marqué, en plus. Mais moi, ça me saoule. Il y a beaucoup de difficultés rencontrées par beaucoup de personnes. Et là où votre âme vous disait, mais moi, je suis venue pour ces gens-là. Pour ceux, justement, qui sont en train de se fracturer dans les illusions, parce que de toute façon, la lumière est en train d'avancer, etc. Donc, on ne peut plus se mentir à soi-même. Les gens qui ont fait un travail sur eux, ok, les petites déchirures, ça passe, mais bon, on y va. Ceux qui n'ont rien fait, vous imaginez, ils se prennent. On comprend qu'ils sont un petit peu à cran, quand même, ces gens-là. On comprend qu'ils sont un petit peu accrochés à leur croyance. On comprend qu'ils aient besoin, du coup, d'aller taper du sucre. On offre, justement, ce regard de, eh bien oui, on est passé par là, et je comprends bien où tu es, surtout au temps où tu le vis, toi. C'est-à-dire que, voilà, c'était plus confortable, j'allais dire, de vivre son éveil avant, parce que, du coup, on a été préparé, préparé, préparé. Mais si on a été réveillé en premier, ou en premier, c'est stupide, parce que c'est une évolution permanente, l'humanité, mais en tout cas, si je fais partie de ceux qui se sont réveillés au champ du coq à 5h du matin, et que là, il est 11h, et qu'il y en a qui dorment encore, et oui, quand tu vas te réveiller, le soleil va être bien haut dans le ciel, presque au zénith. Bon, du coup, c'est bien normal, moi qui me suis levée à 5h du mal, je suis allée chercher des croissants, je t'ai préparé un petit café, tu vas te réveiller, tu vas être éblouie, mais tu vas être accompagnée. Ah, alors, je crois quand même que ça devient cohérent, je ne sais pas si c'est ça, mais bon, j'arrive enfin quand même à être beaucoup plus intuitive et tout qu'avant. Et en fait, peut-être que tout ça, c'est effectivement le bon moment. J'ai eu les infos, et si je réfléchis, ça peut être cohérent, c'est-à-dire que si j'arrive à faire comme je veux pour être autonome, je pourrais m'occuper plus des gens, parce que du coup, ils vont avoir besoin. Et ça, après, j'ai beaucoup, beaucoup d'outils, alors pas des canalisations, mais je sais bien faire, parce que j'avais tellement de problèmes avec moi. Et ce sera peut-être le bon moment, c'est peut-être pour annoncer ce qu'il va y avoir bientôt, alors que je puisse continuer à avancer. Moi, je ne peux que vous encourager à rajouter un petit peu de rose, parce que là, dans votre discours, on entend le blanc de votre âme. Mais n'oubliez pas que vous êtes venue avec un petit peu de rose, donc ce regard vers, oh là là, les gens, les gens, les gens, ben oui, mais c'est ceux-là que je suis venue accompagner. Non, mais c'est juste qu'il y en a, franchement, ils sont méchants, et j'en pâti, le fait de, je ne peux pas avoir de week-end, enfin, il faut voir, ce n'est pas les 35 heures, c'est vraiment, on est traité comme de la merde. Mais vraiment, et c'est juste que, ben, j'en ai un peu marre, c'est tout. Et puis, j'ai de plus en plus envie d'aller vers, ben oui, ce qui m'intéresse, moi, le sport, le sport. Bon, si, je suis utile, du coup, parce que je fais tout pour que les gens ne se blessent pas, parce que les autres, ils leur font faire n'importe quoi, c'est une horreur. Mais bon, en attendant, moi, je n'ai pas mon confort, parce que, ben, ce n'est pas ces gens-là qui gèrent, ils s'en foutent, ils font n'importe quoi avec les gens, donc déjà, il y a ça. Et puis après, ben oui, je leur donne mon énergie, tout ça, mais à un moment, moi, j'ai envie aussi de penser un petit peu à moi, c'est normal, et mon confort de vie, et d'être plus alignée avec tout ce qui m'intéresse, que, bon, non, le sport, bon, j'ai vraiment fait le tour en physio, tout ça, oui, je peux aider, mais je préfère un truc spirituel et tout ça. Et puis, souvent, les gens, ils ont cette même énergie-là, c'est beaucoup plus agréable, du coup, pour moi, quand même, de temps en temps, je suis désolée, mais c'est du bien, quoi. Ah, mais ça fait toujours du bien d'être entourée de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, ou qui sont sur des fréquences vers lesquelles vous allez. Mais n'oublions pas, tous autant qu'on est, que, ben oui, mais on est venus, justement, pour accompagner ce mouvement-là. Ça, c'est des choses auxquelles je suis beaucoup confrontée, des gens qui ont passé certaines étapes, et puis qui, du coup, vont toujours... Eh oui, non, mais souviens-toi où tu étais il y a quelques années, où tu n'étais pas encore en éveil, où tu pouvais utiliser ces codes-là parce que c'est ce qu'on t'a appris, sans avoir conscience. Donc, on ne peut pas tant jeter la pierre sur ceux qui n'ont pas conscience, les gens qui sont méchants ou qui sont en colère, mais c'est parce qu'il y a de la souffrance, il y a de la blessure avant tout. Moi, du coup, je souffre aussi parce que ce n'est pas le truc, je ne veux plus, je veux être libre. Après, c'est assez différent. C'est-à-dire, si vous êtes dans une structure, ce que vous avez votre âme, la structure peut ne pas convenir. Et donc là, on en appelle à votre souveraineté, dire non, moi, vivante, ça, non. Je ne veux ça pour personne. Ce n'est pas le schéma de vie que je veux, donc je me casse. Donc, peut-être aller au-delà des peurs du manque financier, vous faire un peu plus confiance, voire plus grande en termes de positionnement pour aller... C'est pour ça qu'il faut que ma technique fonctionne. Peut-être dans un premier temps, démarcher du boulot ailleurs, même si vous en avez ras-le-bol, si déjà vous faites... Non, mais c'est le fait d'être en contrat de travail, en fait. Donc, c'est pour ça. De toute façon, là, je suis sur ma lancée. C'est-à-dire que là, non, non. Là, ce que tu sais, ça va marcher parce que maintenant, je suis au courant bien de la sécurité. Je ne sais pas le faire, vraiment. Je sais exactement tout ce qu'il faut faire. Et je continue, en fait, juste ma progression. Après, je suis dans une progression normale d'une personne qui n'a pas le temps de faire des belles vidéos aussi bien que ce que vous faites ensemble et tout ça. Mais je suis dans une progression normale et c'est juste beaucoup de boulot à côté. Mais ça, ça me permettrait d'avoir aussi quelque chose pour pouvoir ensuite, ben oui, peut-être faire des choses en individuel. Parce qu'après, concrètement, aujourd'hui, voilà, c'est pas simple. C'est pas simple faire que de l'individuel. Donc, il faut aussi des à-côtés, je pense. Parce que malheureusement, en attendant, on vit encore dans le système. Donc, moi, il faut bien aussi que je pense à ma sécurité parce que par contre, moi, mon amour, mon réveil, merci. Moi, j'étais bien dans la dèche et tout, mais il n'y a que comme ça qu'après qu'on arrive à être éveillé, à être un peu plus dans la compassion pour les autres. Tant qu'on n'a pas vécu ça, on ne peut pas comprendre. Mais je veux dire, c'est logique aussi que j'ai juste envie d'être alignée avec ce que je veux aussi, au fond. Ça demande toujours du courage. C'est sauter d'un immeuble de 15 étages alors qu'on n'a pas encore l'assurance d'avoir des airbags ou d'avoir des ailes. Ça demande toujours du courage. C'est un mouvement qui demande toujours énormément de courage, énormément de courage. De lâcher la matrice, de lâcher le monde du salariat, ça demande beaucoup, 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 beaucoup de courage. En plus, il fallait que je me refasse parce que de toute façon, avec plein d'études, j'ai tellement pas bossé, j'ai dû revivre chez mes parents et tout. Moi, j'ai vraiment un parcours horrible. Sincèrement, pour se réveiller comme ça, merci. Ça a duré longtemps. Et au fur et à mesure que j'ai avancé sur mon travail, sur moi, forcément, ça allait un petit peu mieux à chaque fois. Mais là, de toute façon, maintenant, c'est devenu mon objectif. Mais j'y pense tous les jours. Je mets de l'énergie. Il y a tout maintenant, je pense. À un moment, c'est vrai que je voulais donner mes cours. J'étais contente. Maintenant, je change, c'est tout. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. Vous allez voir, c'est vraiment comme un collier de perles où vous allez comprendre pourquoi je suis passée par là, j'avais besoin de ça. Pourquoi je suis passée par ici ? Ils me disent, j'ai eu un éveil complet. Vous avez eu un chemin formateur qui vous a assuré de vous éveiller à ce moment-là. Il n'y a pas plus mauvais ou plus difficile. On peut tous passer des heures à se raconter nos malheurs et nos difficultés. Ça a été dur. Mais vous savez comment ça se passe. Si c'est dur, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'égo. Moi, je ne vais pas vous raconter ma vie non plus. Mais pour certains seraient morts déjà plein, plein, plein de fois. Ceux qui ont développé leurs capacités en général, on en a eu plein d'autres fraises. On en a eu beaucoup. Mais ce que j'aime à dire, et ce n'est sans doute pas terminé, mais ce que j'aime à dire, et respectivement aujourd'hui, j'ai dit, oui, mais si ça a été aussi dur, si les prises de conscience ont été aussi dures, c'est parce que j'avais un égo aussi costaud. Et que si aujourd'hui, je devais revivre la même chose, j'aurais un éveil tout souple. Ça serait tranquille ou bilou. Sauf que là où ça a été compliqué et dur, c'est parce qu'il y avait beaucoup de résistance de ma part. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah oui, oui, oui. Par contre, oui. L'univers a dû me le crier le réveil matin. Il a dû se... Ah oui, c'est vrai. Vraiment le volume au max. Et on y va. Non, mais ça, je l'ai toujours dit. Il a du mal à me réveiller, moi. J'avais les portes qui sont toujours un peu fermées. Au lieu de comprendre, ce n'est pas mon chemin. À moi, il faut faire comme ça. C'est ça. Et l'égo met beaucoup de résistance. Et il n'en fait qu'à sa tête. Et il reste accroché à ses croyances, à ses machins. Non, mais moi, je veux ça. Ben oui, mais l'univers va te donner une petite pichénette. Et puis une claque. Et puis un coup de poing. Et puis il va te mettre KO à un moment donné, si tu ne comprends pas. Jusqu'à ce qu'enfin, on mette le genou à terre. Qu'on dise, bon, alors, je vais me reposer les bonnes questions, du coup, parce que là, ça ne va pas. Donc, on a tous des parcours où, c'est ce que je veux dire, on peut se comparer les blessures, les cicatrices, les bobos. Au final, vous l'avez dit, le point commun, c'est que tant qu'on n'est pas passé par là, c'est difficile de faire exulter autant de lumière, autant d'amour, sans passer par la case compassion. Si je ne l'ai pas vécu, du coup, je vais peut-être encore juger d'autres personnes. Alors que si j'en suis passée, je vais bien fermer ma bouche avant de juger. Et plutôt tendre la main. Bon, on est beaucoup à avoir vécu des parcours différents, plus ou moins douloureux, plus ou moins on vit tout ce qu'on est capable de vivre. Moi, je reste vraiment persuadée que la dureté est proportionnelle avec l'entêtement de l'ego et avec la résistance qu'on peut y mettre. Et que plus vite on lâche et plus ça se passe bien. Nos âmes ne nous ont pas prévus non plus des chemins caillouteux. S'il y a des cailloux, c'est parce que j'ai choisi de passer par cette route-là. J'avais un accompagnant qui m'a dit, tu t'es tracé une autoroute, c'est toi qui es en train de choisir de prendre la machette, de couper des machins, des bidules, tu sors, t'as des cicatrices de partout, tu viens voir ta vie. T'as vu, je suis arrivée. Ben oui, t'es arrivée, mais t'aurais pu passer par là, en fait. C'était simple. T'avais juste à suivre ton âme et t'avais l'autoroute de tracé. Bon, cette image m'a beaucoup parlé. Moi, je m'a beaucoup parlé. Sur le coup, j'ai fait mon caliméro. On dit, qu'est-ce que tu veux ? Je n'ai pas le choix. Patati, patata, la victime, etc. Rétrospectivement, je me dis, mais c'est tellement vrai. Pourquoi j'ai eu besoin de passer par là ? Non, mais moi, hier, j'ai dit, de toute façon, ça faisait longtemps que je prévoyais, je dis, maximum 2024, tu te démerdes. Maximum 2024. Dernier carat. Donc là, tu as tout le temps de tout refaire comme il faut, de payer entre temps, de libérer les mémoires transgénérationnelles. Ça m'a permis aussi d'avoir les infos. Parce que moi, il y a beaucoup de choses, je n'avais rien compris sur les algorithmes. Il n'y a personne qui nous le dit. L'info n'est pas si simple à trouver. Est-ce qu'ils veulent toujours qu'on paye ou je ne sais pas quoi ? Puis on tombe d'amener forcément sur les bons. Donc, à force de gamelles, j'ai aussi compris beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, ça va m'aider, ça. Parce que forcément, je ne pouvais prendre que des lattes. Mais ça, après, c'est normal. C'est comme ça qu'on apprend et quelque part qu'on débroussaille un peu le chemin pour ceux qui suivent, pour ceux qui arrivent sur la route, pour ceux qui commencent à peine. Et qui, du coup, les temps font que, là où moi, j'ai peut-être eu 5 ans, 10 ans, le temps qu'elle se réveille, celle-là, parce qu'elle ronfle fort, etc. Et puis, ça y est, maintenant, il faut que tu sois bien réveillé. Et puis, allez, hop, on y va. Les médiumnités, le machin, le truc. Allez, c'est maintenant. Il n'y a plus de temps. Bon, mais ça veut dire que ceux qui se réveillent maintenant, ils ont encore moins de temps que nous. Il faut qu'ils puissent faire tout ce travail-là, ce nettoyage, ces libérations. Non, c'est super brutal. Il y avait une personne que je connaissais. Du coup, elle le disait aussi. Et puis, je lui dis, mais moi, j'ai eu le temps. C'est cool. C'est tout d'un coup, vu les énergies qui rossent. C'est ça. Des personnes qui passent avant et qui débroussaillent un petit peu le chemin. Oui, on fait partie de ces âmes-là aussi qui facilitent le passage pour les prochains. Mais voilà, pour le coup, je dirais, c'est pas un métier. Ça peut être juste des gens que je rencontre et puis, ils sont contents parce qu'ils cherchaient l'info. Et je peux leur en parler. Donc là, ça devient cohérent avec ce qu'elle m'a montré. Mais en attendant, tant qu'on est dans cette saloperie de 3D, il faut bien qu'on gagne notre vie, comme on dit. Donc voilà, c'est ça. Mais sinon, ça, oui, oui, oui. De toute façon, je parle que de ça. C'est pas incompatible. Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font l'amalgame entre pourquoi je suis là et c'est quoi mon métier. Ça veut pas dire la même chose. Non, mais du coup, j'aimerais bien être plus alignée aussi avec tout ça, en fait, de plus en plus. Parce que moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, il n'y a que ça qui m'a sauvé la vie. C'est génial. Comme passer à côté, quand on développe nos capacités et qu'on a tous, normalement, je ne sais pas, c'est magnifique, le monde des sensations où on est dans le lâcher-prise et que l'énergie a fait bouger notre corps. Il faut le connaître, ça. C'est un truc de fou. Enfin, moi, c'est juste que voilà. Mais je pense que c'est tout, c'est pas grave. Bon, ben, c'est cohérent. Et puis, peut-être quand même que ça résoudra mon problème. C'était vraiment pour des choses répétitives, même genre rêvée la nuit, mais peut-être que tout est lié à cette blessure. OK. Est-ce que vous aviez justement du... Il nous reste un tout petit peu de temps, là, 5-10 minutes. Est-ce que vous aviez des questions-réponses, des questions précises à envoyer à votre âme ? Ben là, ce que je dois faire pour arriver à mon but, quand même, parce que c'est ça qui détermine que je peux faire après ce qu'il faut. Enfin, aussi. Je suis claire. OK. Alors, ça peut être un petit peu frustrant, mais à cette question-là, la réponse est de réécouter le replay parce qu'elle vous a déjà répondu à ces questions-là dans la lecture avec certaines invitations de prendre conscience, de peut-être travailler un petit peu sur les peurs, de regarder qui vous êtes réellement, de vous proposer, du coup, de cheminer vers. Donc, il y a cette notion de... Quand même, il y a une grosse tristesse qui est encore à regarder. Si elle est inconsciente, il faut juste que la virer. Il faut que je la trouve. Là, ça ne me parle pas. Mais ce n'est pas grave. C'est bien. Je vais chercher. Et du coup, si jamais... Pourquoi je rêve tout le temps ? Pourquoi j'étais pour s'acheter par tous ses souvenirs par rapport à Paris ? Normalement, elle est au courant. Je pense qu'elle va lui parler. Oui, parce que je ne sais pas comment dégager ça. Je ne sais pas si c'est lié à ça aussi. Il y a plusieurs informations dans cette question. Sur la géolocalisation Paris, il y a quelque chose qui n'a pas été vécu. Soit une rencontre, soit une opportunité, une formation, un level up. Il y a quelque chose qui n'a pas eu lieu. Donc, il vient vous hanter un petit peu. C'est comme si votre âme, elle vous dit... Pas pour dire retourne à Paris, mais pour dire récupère ce truc-là. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tôt. Donc, ça peut être une relation. Ça peut être une opportunité professionnelle. C'est comme si à ce moment-là de ma vie... C'est pour ça que je vous dis il y a plein d'informations. C'est un peu comme si à ce moment-là de ma vie, j'étais dans une bonne direction et hop là, j'ai dévié. Je vous dis, ça peut être une opportunité de travail qui allait vous faire permettre de rencontrer telle personne puis du coup de switcher dans tel domaine ou tel... Je ne sais guère. Une formation, une rencontre. En tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas été cueilli. C'est comme si je suis allée à Paris, ce n'est pas pour rien, c'est pour ça, puis je suis repartie sans ça. Bon, du coup, ça reste toujours en latence. Mais j'ai aussi l'information du revers de la médaille, du trop-moi. Vous êtes vraiment invité sur cette phase de votre vie à séparer un petit peu les carottes et les petits pois, à revisiter avec un petit peu plus de hauteur qu'est-ce que ça m'a appris cette expérience-là, qu'est-ce que ça m'a appris cette période-là dans ma vie. Quelles sont les opportunités que je n'ai peut-être pas saisies ? Les rencontres, on ne le saura jamais, mais quelles sont peut-être les opportunités ? Dans quel état j'étais à ce moment-là, moi, qu'est-ce que je me suis proposée comme solution ? Parce que j'ai en même temps le trauma qui s'est installé, mais dont je n'ai pas récolté encore tout l'usufruit. C'est-à-dire que le trauma vibre encore chez moi. J'ai toujours cette même information, je n'ai pas récolté ce que j'avais à récolter. D'accord ? Oui, j'ai une idée, mais ça ne dépend pas de moi. Donc, je ne vois pas. Et en fait, du coup, bon courage. Il y a quelque chose qui est à essorer avec cette période-là dans votre vie. Voilà, c'est comme si j'ai vécu une expérience, mais je n'en ai pas retiré tous les fruits. Je n'ai pas compris tout ce que j'avais à comprendre de cette étape-là dans ma vie. Pourtant, j'ai vécu. J'ai vécu ce que j'avais à vivre, mais j'aurais dû repartir de cette expérience avec quelques bagages solides, quelques informations solides, surtout en termes de conscience de soi. Ce n'est pas tant en termes de conscience du monde. C'est mon expérience de vie qui me permet d'eux. D'accord ? Bon, attention. Alors, je vous donne un tout petit exemple. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas. Moi, sur mon parcours de vie, par deux fois, je me suis retrouvée sans domicile, sans domicile fixe. La deuxième fois, j'avais déjà mes deux enfants. J'avais un crédit de 70 000 balles à payer à la banque, 20 000 euros de dette dont la moitié ne m'appartenait pas, mais elle était en mon nom. Et en l'espace d'un mois, je pouvais perdre l'appartement dans lequel je vivais. J'avais toujours 70 000 euros de crédit plus 20 000 euros de dette, deux gamines et une bagnole. Donc, j'ai eu très peu de temps pour rebondir. C'est comme si... Je vous explique ça parce que dans la matière, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai sauvé ma peau et celle de mes enfants. Mais dans les terres, j'ai passé un mois entier à travailler sur la notion de sécurité parce que j'étais mais dans une trouille, dans une peur. J'avais les huissiers qui tapent à la porte, j'étais acculée de courrier avec en plus les créanciers qui vous rajoutent de l'argent parce que vous n'en avez pas donc ça va coûter encore plus cher et plus cher si tu n'as pas payé dans les temps. J'étais criblée de dettes, seule avec mes deux gamines. Je n'endormais plus la nuit, j'avais le dos qui était coincé et pendant un mois, j'ai travaillé en termes de fréquence très, très fort sur le fait que je suis riche. que je suis riche. Donc, dépasser la peur du manque et connecter vraiment avec la souveraineté de je suis riche, je suis remplie de ressources. Je ne sais pas encore à aujourd'hui parce que ça s'est joué en un mois au niveau des tribunaux, etc. Mais ça a duré pendant plus de 3 ou 4 mois. Je serais incapable de vous dire comment j'ai fait pour survivre. Je serais incapable de vous dire comment on a fait pour manger. J'avais 0 euros, 0 centimes pour faire manger 3 personnes. Je ne sais pas comment je m'en suis sortie à aujourd'hui. Ça reste un petit peu un mystère. Je n'ai pas eu d'aide extérieure, je n'ai pas été hébergée, rien du tout. Mais ce temps-là est passé. En tout cas, ce dont je me souviens, c'est que ces 3 mois-là, je me souviens surtout du monde intérieur, de toute l'énergie, de toute la force que j'ai déployée pour créer la vibration en moi. Je suis riche et pleine de ressources. Je suis riche et pleine de ressources. M'accrocher à de la foi, m'accrocher à... Je ne vais pas du tout vivre cette version-là. Je ne vais pas finir dans une bagnole avec 70 000 euros, presque 90 000 euros de dette. Du coup, hors de question, en moi vivante, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je n'ai pas vu dans l'histoire ? Merci. Du coup, de cette expérience, j'en ai récolté. Et dans la matière, oui, c'est comme ça, tu habites sur Terre. Donc, en fait, non, il faut que tu prennes conscience de l'argent, de comment en fabriquer, de la valeur des choses. Parce que moi, vous me demandiez un billet, je me disais, oui, tu veux quelle couleur ? Je m'en fous. Le violet, le rose, le vert, le jaune, je m'en fous. Donc, je n'avais pas du tout conscience de ça. Donc, ça m'a appris à conscientiser un petit peu l'avis d'un humain version chiffre avec Excel qui me donnait des boutons à l'époque sur la matière. Et dans l'éther, ça m'a appris à créer vraiment cette notion de tu es créatrice, de créer la vibration dans laquelle je voulais être, pas d'attendre d'y arriver. Donc, de sortir de la victime. Parce que là, j'avais 15 000 personnes à condamner. C'était à cause de ceci, du connard, du machin, du voisin de bidule, de... Le tribunal bidule. Donc, ça m'a obligée de m'en sortir, à me responsabiliser totalement, à sortir de la victime et à me rendre compte vraiment de ce que disait Tesla. Si tu veux comprendre le monde dans lequel tu vis, commence à le traduire en énergie, en fréquence. Donc, si tu n'y es pas, si tu n'es pas en train de vivre la meilleure expérience de ta vie, c'est que toi, à l'intérieur, tu n'es pas aligné avec cette fréquence-là. Donc, j'ai passé, mais je vous dis, des jours et des nuits à travailler que là-dessus, je n'avais plus que ça à me rattacher. Je n'avais plus que ça, je m'avais tout perdu. Donc, il ne me restait plus qu'à tester ça, ma ligne à une fréquence. Donc, la créer, la créer, la créer, la créer, la créer, la créer. Je vous raconte cette anecdote pour illustrer ce que votre âme vous dit par rapport à l'expérience de Paris. Elle vous dit, j'ai vécu cette expérience, mais je n'en ai pas récolté tout ce que j'avais récolté. C'est comme si moi, de l'expérience de... la menace d'être SDF, mais cette fois-ci avec mes enfants n'est plus toute seule, j'en avais récolté que l'apprentissage, tableau Excel, contrôle ta vie en termes de chiffres, maîtrise en tout cas ta vie en termes de chiffres, mais que je n'avais pas récolté le fruit de la même leçon, mes questions vibratoirement, par contre. Ou si j'étais ressortie de cette expérience en ayant appris uniquement le côté je suis créatrice de ma vie, c'est la faute de personne, mais que je n'avais toujours pas appris, transforme ta vie en chiffres. Auquel cas, de cette expérience, je n'aurais pas récolté tout ce que j'avais récolté. Et donc à aujourd'hui, j'aurais encore besoin de vivre quelque chose de similaire pour récolter l'info que je n'avais pas eue à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que je vous donne cet exemple pour vous dire votre âme, elle vous met sous cette piste de dire à Paris, je n'ai pas tout récolté. Il y a un truc que je n'ai pas j'ai pas souffert de l'expérience à fond. Je pense que c'est des bonnes infos et que ça va travailler et qu'après, ça va venir quand il faut. Si j'ai eu ça, c'est pour l'instant, c'est ça qu'il me faut. C'est nébuleux, ça va venir. Je ne m'inquiète pas trop. Et du coup, c'est très riche. Moi, j'aime beaucoup. Je ne connaissais pas du tout. Et donc, si tu veux que je partage ou quoi aussi ? Parce que j'ai comme des réseaux doucement qui grimpent pour toi s'il y a des choses que je peux t'aider. Moi, je vous apprécie. Vous êtes… Ben voilà, mais forcément, quand on a ces parcours-là, ce n'est pas comme ceux qui ont des chaînes qui se disent dans la spiritualité. Eux, j'ai vraiment du mal. Moi, je veux vraiment qu'il y ait des gens sincères que si, je ne sais pas, tu veux que je partage quelque chose ou quoi ? Ben, tu peux… Ben, à loisir, c'est très gentil. Fais-le vraiment comment toi, ça t'inspire sur la… Mais du coup, je partage quoi ? Le site, la chaîne ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des choses plus… Ben bien, quoi. C'est toi qui peut te sembler le plus utile pour les gens à qui tu t'adresses. Donc, pour certains, ça peut être les lectures d'âmes sous format podcast parce qu'en fait, ils vont s'en faire une bientôt et que ça va leur donner un peu une piste. Pour d'autres, ça peut être des petites capsules sur ma chaîne YouTube. Il y a aussi des petites capsules de la formation Be Human qui est une formation que j'ai créée en 2015, que j'ai commencé à diffuser auprès de ma clientèle pendant deux ans. Et puis ensuite, j'en avais ras-le-bol de faire que ça. Du coup, je les ai mis en capsule vidéo. Donc là, petit à petit, je les redécoupe en petits formats sur YouTube. Donc, pour certains, ça va être un outil ou ça va être une approche sur tel ou tel sujet. Voilà, sur ma chaîne YouTube, il n'y a que ça. Il n'y a que les podcasts et donc les lectures, les consultations et un peu de l'enseignement avec la formation Be Human. Tu peux partager le site si certains y sont sensibles. Tu peux partager ton expérience. Et je transmettrai bien sûr tes remerciements et tes retours vraiment chaleureux à Rudy que je vois tout à l'heure pour un moment. Non, non, vous êtes alignés, mais vous aussi, vous avez un rapport difficile. Vous ne vous êtes pas une fausse lumière. Et puis, du coup, c'est riche, ce n'est pas creux, les vidéos. Et j'ai découvert récemment et j'ai bien aimé, en fait. Merci beaucoup. C'est pour ça que je me suis dit que je ne savais pas encore. Moi, ça, je fais confiance, je ne savais pas trop où aller cette histoire-là de trauma. Et puis, comme d'hab, moi, je suis toujours bien guidée et toujours des expériences de fou. C'est la première fois que je vois ça. C'est extraordinaire. Bon, c'est tout. C'est que je ne dois pas avoir cette capacité-là, mais en tout cas, c'est des trucs, je me dis, mais c'est génial. Donc, moi, j'aime bien les vraies lumières, ceux qui vont aider vraiment fort. Merci beaucoup. Merci, merci. Je vous embrasse en tout. Merci de votre confiance. Belle continuation à vous. À bientôt. Au revoir.